Le collectif Les 7 doigts de la main nous en a mis plein la vue à Sherbrooke mardi pour la première de son spectacle, séquence 8. Sur la scène, Nikitothèque des acrobaties a coupé le souffle dans la tradition du spectacle de cirque, mais aussi des numéros de danse, de la musique et une bonne dose d'humour également. Dans ce spectacle, je suis plutôt le maître de cérémonie, le host genre. Il y a plusieurs moments dans le spectacle, je pense que des gens vont être, ça va couper le souffle, je pense. Bien, on a vraiment une bonne introduction avec de l'acrobatie, de la danse, du théâtre vraiment dynamique, donc je pense déjà en rentrant sur scène, on va donner une bonne impression. Mais tout au long du spectacle, on a vraiment des numéros incroyables acrobatiquement et émotionnellement. C'est du cirque, il y a des numéros de cirque très excellents, avec un niveau acrobatique assez élevé, assez impressionnant, mais vraiment intégré avec le côté artistique, les chorégraphies. C'est à la fois l'acrobatique, c'est toute une danse, c'est une pièce de théâtre, mais c'est aussi très spectaculaire. Le thème, c'est l'autre, l'autre dans nos vies, comment on se définit par l'autre, et nos relations l'un avec l'autre, et comment on se définit contre l'autre. C'est un côté très touchant de ce spectacle-là. En général, de jouer à l'extérieur, c'est vraiment, il y a des défis, c'est sûr, mais il y a quelque chose d'un peu festif, le public, tu sais, ils sentent comme, ils sont déjà, juste d'être à l'extérieur, ça fait une ambiance. Les acrobaties, c'était incroyable, il y avait de tout, c'est vraiment malade, thumbs up. Ça prend de la pratique énorme, on ne s'imagine pas que des humains puissent arriver à une telle performance. C'était vraiment belles images, puis c'était vraiment divertissant. C'était débile, un show à voir à Sherbrooke. Séquence 8 est présentée à Sherbrooke jusqu'au 10 août. William Levasseur, pour Estrieplus.